Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce 6h30. Tenue d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État ce mardi et entre autres décisions prises au cours de ce conseil, l'abonnement à l'électricité qui va connaître une forte baisse pour les ménages. Une mesure pour permettre au maximum de ménages de s'abonner à l'électricité. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, seulement un quart des ménages a accès à l'électricité, le président Alassane Ouattara ambitionne faire électrifier à l'horizon 2020 tous les villages de plus de 500 habitants sur le territoire national. Les examens à grand tirage ont démarré hier mardi sur l'ensemble du territoire national avec le concours d'entrée en 6e et le CEPE. Ils sont plus de 400 000 écoliers repartis dans des centaines de centres qui ont affronté ce mardi les épreuves de mathématiques français, histoire, géographie et sciences. Le lancement officiel a eu lieu à Diokwe et c'était en présence de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Kandia Kamara s'est ensuite rendue dans les centres d'examen de Giglo, Bangolo et Mans. C'est une autre révolution. La RTI ne finira pas de vous surprendre et surtout de vous faire plaisir et vous faciliter la vie. Vous avez désormais les programmes de la radiodiffusion télévision ivoirienne à portée de main sur vos tablettes et smartphones. Le groupe RTI a officiellement présenté hier son application RTI mobile. C'était en prélude à l'ouverture du salon des technologies de l'information et de la communication, les JNTIC et 2014. Laetitia Banglet pour les précisions. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se veut désormais une entreprise innovante, dynamique et à la pointe de la technologie. En plus des canaux de diffusion classiques que sont la radio et la télévision, le média de service public vient avec une application, la RTI mobile, qui va permettre aux populations d'ici et même de l'étranger de rester en contact permanent avec le pays en une ou deux touches sur leur téléphone mobile. Aujourd'hui, près de 80% de la jeunesse est connectée sur les smartphones, sur les tablettes et aujourd'hui pour pouvoir permettre à la RTI d'atteindre la majeure partie des Ivoiriens, on a décidé comme ça de partir vers cette technologie qui permet d'avoir une application mobile sur le téléphone et permet à tous les jeunes d'avoir l'information de leur propre pays. Avec la libéralisation de l'espace audiovisuel qui pointe à l'horizon, les dirigeants de la RTI veulent être en symbiose avec les attentes des populations. Cette application mobile arrive donc à point nommé pour rapprocher davantage la population de sa télévision nationale. Ça nous permet d'accéder, comme on l'a dit à la conférence tout à l'heure, de regarder les émissions passées et les journaux. Le fait que je ne suis pas toujours disponible à la maison pour regarder la télévision, je pourrais quand même regarder les différentes émissions que j'ai manquées. Désormais, plus de difficultés de temps ou de support, les informations, notamment les programmes, les directs, les vidéos, les films et séries, mais aussi les événements sont accessibles sur l'application RTI mobile, téléchargeables gratuitement sur Google Store et sur App Store. Quand vous avez un iPhone ou un iPad ou alors si vous avez un téléphone ou vous avez Android, donc il y a le système d'exploitation utilisé en général par Google, vous avez la possibilité simplement de faire de la recherche, de taper RTI mobile, vous téléchargez l'application et ensuite vous avez la possibilité de lancer et d'avoir accès à nos programmes. Avec cet instrument, la télévision s'arme et se positionne dans le milieu des médias. Elle se met à jour comme pour faire face à la concurrence due à la libéralisation de l'espace audiovisuel imminent. L'ouverture du salon des technologies, de l'information et de la communication a eu lieu hier après-midi à l'hôtel Ivoire Sofitel. C'était en présence de Bruno Nabagneconé, le ministre de la Poste et des TIC. Le thème de cette édition est les télécoms TIC, facteurs de développement. Et ce thème est une invite à aborder et explorer l'érable des apports et opportunités permises par les télécoms et TIC dans tous les domaines sociaux économiques. organisé par l'Union des entreprises de télécommunications, une telle, le salon JNTIC de Côte d'Ivoire est dédié aux technologies de l'information et de la communication. Mathieu Babaudari, le ministre des eaux et forêts, vient de procéder à un planting d'arbres à Abidjan et à Niama. Une action pour réaliser le rêve, une école 5 hectares de forêt. C'est une initiative du gouvernement qui vise à promouvoir la forêt en milieu scolaire. Et avant ce planting d'arbres, les participants ont été formés aux techniques d'entretien et de protection de la forêt. C'est ce que nous dit Eric Goré. Ce projet de reboisement initié par le ministère des eaux et forêts et celui de l'éducation nationale témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien d'assurer un bien-être aux futures générations. Je vous donne un conseil, c'est de planter, de ne pas détruire les arbres parce qu'ils font partie de notre vie. La réconstitution du couvert forestier va améliorer les conditions de vie des populations. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 300 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Chaque minute, 15 secondes, nous perdons la superficie d'un start de football. Voici la vitesse de la disparition de la forêt. A Anyama, les chefs traditionnels ont pris une part active à ce planting d'arbres. Leur emboîtant le pas, le maire de la commune a dit sa satisfaction. Tout ce qui touche aujourd'hui la forêt nous touche directement. C'est pour cette raison que la mairie n'a pas hésité un seul instant de s'impliquer dans l'histoire du reboisement. Quant au ministre Babou Daré, il invite les populations à s'impliquer dans la sauvegarde des forêts. Tout un individu qui est censé mener des activités économiques doit songer à son niveau à planter un arbre ou à créer une petite forêt. Et ceci est mentionné aujourd'hui dans la future loi qui va passer à l'Assemblée nationale portant un code forestier. C'est encourager les personnes morales, individuelles, les ONG, les communes, les régions à planter la forêt. Lancée officiellement depuis le 10 juin 2013, l'opération Une école 5 hectares de forêt se poursuit sous toute l'étendue du territoire national. Le reportage d'Éric Goré a été commenté pour vous par Grasse Kando. 30 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés viennent d'être saisies par la direction de la police des stupéfiants et drogues. Abou Sanogo nous dit que l'opération qui vise à lutter contre la prolifération de ce fléau a été menée conjointement par la police, la gendarmerie, les douanes ivoiriennes, les forces onusiennes et Interpol. Ce sont des médicaments illicites. Ils étaient déversés sur le marché ivoirien. Ils ont un effet nocif sur la santé. Ces médicaments sont désormais hors d'usage. Un fléau transnational qui prend de l'ampleur. Une opération conjointement menée par la police des stupéfiants et des drogues, les forces républicaines de côté d'Ivoire, la gendarmerie nationale, les douanes ivoiriennes, les forces onusiennes appuyées par l'organisation internationale de la police criminelle Interpol a permis la saisie de 30 tonnes de produits médicaux prohibés dans le district d'Abuja. Le message que nous avons à lancer aux commerçants, aux commerçantes surtout, c'est de ne pas s'aventurer dans ce domaine-là parce que ces produits pharmaceutiques non prohibés ont un effet méfaste sur la santé publique. Tous ces stocks sont destinés à être détruits. L'opération transnationale de la lutte contre la criminalité pharmaceutique est menée simultanément dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé, dans ses publications statistiques, dénombre environ 15% de faux médicaments vendus dans le monde, avec plus de la moitié dans les pays en développement. De ces médicaments illicitement déversés sur le marché, l'Afrique absorbe un peu plus de 70%. Et maintenant avec Ben Touré du service politique de la rédaction, je vous propose de parler de développement des régions. Il a suivi pour vous la première assemblée générale de l'ARDCI, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. On regarde. 310 petites et moyennes entreprises bientôt dans les 31 régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est l'une des décisions prises lors de la toute première assemblée générale de l'ARDCI. L'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Nous allons lancer la promotion de 10 PME dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Qui dit promotion des PME dit création d'emplois, dit résolution des problèmes qui frappent la jeunesse en Côte d'Ivoire. Autre point abordé, le C2D, contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire, doté d'une enveloppe de 428 milliards de francs CFA pour sa première phase et de plus de 500 milliards de francs CFA pour la seconde. Une manne financière à laquelle l'ARDCI veut être éligible. On a accepté que l'ARDCI participe parce qu'il y a des projets qui rentrent dans les 16 compétences transférées par la loi aux régions qui sont dans le C2D. Nous attendons jouer notre rôle, être maire d'ouvrage de ce projet. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit le dicton. Pour donc aller très loin dans sa démarche en faveur de la population, l'ARDCI veut après le partenariat nord-sud noué avec l'Assemblée de France, se l'est un autre. Cette fois sud-sud avec les régions marocaines. Loin de s'arrêter en si bon chemin, un expert en décentralisation est aussi annoncé pour prendre les règnes d'une direction générale de l'ARDCI, ici à Abidjan. Le ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubeï Maïga, a démissionné hier soir, une semaine après la défaite de l'armée malienne à Kidal, face à des groupes armées rebelles. Soumeilou Boubeï Maïga était l'un des ministres les plus proches du président Ibeka. À présent, direction la République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies exige que Brazzaville cesse les expulsions des citoyens de l'ARD Congo. Il faut parcourir 80 kilomètres depuis Kinshasa pour rejoindre le site de Maluku, où s'entassent les refoulés congolais chassés de Brazzaville ces dernières semaines. Près de 3500 personnes s'y pressent déjà, femmes et enfants pour la plupart, ils vivent dans la précarité. Ils ont tout perdu de l'autre côté du fleuve Congo. Mon mari a été arrêté, puis les militaires ont tiré sur lui et l'ont abattu alors qu'ils tentaient de fuir. J'ai eu très peur avec mes enfants. Mon souci maintenant est de quitter cet endroit infesté d'insectes qui nous piquent partout sur le corps. Depuis le 4 avril, plus de 130 000 citoyens de RDC ont été expulsés du Congo voisin. L'ONU redoute une grave crise humanitaire. Elle exige qu'on cesse ses expulsions immédiatement. Son représentant à Kinshasa s'était déclaré très choqué vendredi dernier, alors qu'il visitait le camp bondé de Maluku. Tout le monde raconte les histoires ici, comment les gens étaient poussés, ont été poussés sur les bateaux. Beaucoup d'enfants sont noyés, ils sont jetés, ils sont tombés dans l'eau. C'est inacceptable. Aussi les expulsions doivent suivre les standards humanitaires. Officiellement, Brazzaville reconnaît avoir expulsé un millier de Congolais dans le cadre d'une opération policière destinée à combattre le banditisme imputé aux étrangers en situation irrégulière. Plusieurs milliers d'autres auraient ensuite pris peur face à l'hostilité manifeste de la population et décidés de rentrer à Kinshasa. L'ONU appelle les deux pays à mener une enquête sur ces graves incidents. C'est fini pour ce quart d'heure d'information. Merci de nous avoir suivis. A demain, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada